C'est la Minute Q, la rubrique culturelle du dimanche. Je vais te parler de la petite révolution qu'a provoqué le film Emmanuel au cinéma. Bonjour à toi, tu es bien sur Harmonie des corps, la chaîne dédiée au couple, à la sexualité et à l'harmonie du corps et du couple. Tu peux, si ce n'est pas encore fait, t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, mettre un pouce bleu et, si tu as besoin de plus d'informations sur les sujets de fond, t'abonner à la newsletter pour recevoir un supplément d'informations, des conseils, etc. Revenons sur le film Emmanuel. Il y a eu un avant et un après Emmanuel. Le film est sorti en France en 1974. Je crois que le succès tient à trois points. La période pendant laquelle le film est sorti, l'actrice Sylvia Christel et l'affiche du film. Les années 70 en France, suite à la grande révolution des mœurs débutée après les événements de 1969, voient une libération de la censure. On peut assister à une éclosion de cinéma dédiée au film pour adultes fleurir dans la capitale et les affiches montrant des femmes en petite tenue dans des positions lassives foisonnent. C'est donc pendant ce vent de liberté sexuelle qu'est réalisé le film Emmanuel du réalisateur Just Jekin. Il est tiré du livre, dont le titre est également Emmanuel, publié en 1959 par Emmanuel Arsant. Oui, cela fait beaucoup d'Emmanuel dans la même phrase. Le livre restera confidentiel, car interdit de publicité dès sa sortie. Contrairement au livre, le film quant à lui connaît un succès fulgurant. Il restera d'ailleurs à l'affiche à Paris pendant plus de 13 ans sur les Champs-Elysées. Ce fut l'un des rares films qui fut sous-titré en anglais pour les touristes de passage dans la capitale. Ce n'était pourtant pas le premier film de la saga. En effet, en 1969, sort un premier film intitulé « Moi, Emmanuel », mais il n'eut connu aucun succès. Ce film, sorti en 1974, est un film érotique dont la plupart des scènes sont suggérées plutôt que d'être montrées comme on peut aujourd'hui en voir dans le porno mainstream. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part pour Bangkok pour rejoindre son mari. Emmanuel va découvrir le milieu des expatriés et les mœurs très chauds des femmes d'abord qui lui font découvrir les plaisirs saphiques. Puis, poussée par son mari, elle trouvera un amant. Elle sera alors violée devant les yeux de celui-ci. Le film se termine par la scène où on retrouve l'héroïne Emmanuel dans le célèbre siège en rotin en train de se maquiller. C'est d'ailleurs cette image que l'on retrouve à l'affiche du film. Et je suis persuadé que l'affiche du film a fortement joué à la réussite de celui-ci. Sur cette affiche pourtant très minimaliste est présentée Sylvia Christelle assise sur le célèbre fauteuil en rotin. Elle a le haut du corps vêtue d'un simple collier de perles, ses seins parfaitement visibles. Sa robe repose au niveau des hanches. La posture présente à la fois une femme dominatrice, quand on regarde le bas du corps, et soumise par la posture du haut du corps. L'actrice a les cheveux courts, ce qui renforce encore l'ambiguïté entre le côté dominateur et soumis que laisse entendre l'affiche. Cette affiche très simple se distinguera des affiches de l'époque souvent plus chargées. La mise en avant de l'actrice principale et son visage angélique attirera les foules dans les salles. L'actrice Sylvia Christelle était un mannequin né aux Pays-Bas en 1952. C'est donc à l'âge de 22 ans qu'elle incarnera le rôle mythique qui la mettra sous les feux de la rampe. C'est le rôle de cette femme, fragile et ingénue, mais extrêmement sensuelle, qui fera toute sa renommée. Elle tournera d'autres films, érotiques ou non, mais c'est bien le rôle d'Emmanuel qui marquera sa carrière. En effet, l'actrice incarnera le rôle à 4 reprises de 1974 à 1984, puis laissera sa place avant un retour surprise en 1992 pour Emmanuel VII. Sylvia Christelle laissera une marque indélébile sur ce rôle et restera à jamais l'image du personnage aux yeux du public, malgré une vingtaine de réalisations autour de l'héroïne. Ce rôle lui collera à la peau et elle demeurera trop souvent cantonnée à tourner dans des productions érotiques. Elle tournera pourtant dans quelques productions plus classiques avec par exemple Jean-Pierre Mocky, Claude Chabrol ou Roger Vadim. Sylvia Christelle nous quittera en 2012 à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer compliqué d'un AVC qui l'avait frappé quelques mois plus tôt. Maintenant, si ce n'est pas encore fait, je te conseille principalement la lecture du livre d'Emmanuel Arsant ou encore de voir le film Si la curiosité t'y pousse. Tu peux aussi faire les deux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.